Salut les yogis, salut les yoginis, je suis très heureuse de vous retrouver certes pas dans une salle comme on a l'habitude mais par le biais d'une vidéo finalement c'est mieux que rien pour garder le lien avec vous aussi avec les petites fiches que je vous envoie régulièrement et justement on va faire une séance en rapport avec ces fiches que je vous ai envoyé pour que vous puissiez peut-être voir de manière plus précise les ajustements des postures que vous connaissez cela dit déjà on les a déjà pratiqué en cours alors je vous propose de vous allonger dans un premier temps en shavasana souvenez-vous on attrape sa nuque on déroule le dos on ralentit la descente pour poser les bras au sol écartez les jambes à peu près de la largeur de votre tapis les paumes sont dirigées vers le ciel et les orteils tombent vers l'extérieur pensez à bien descendre vos épaules à éloigner les épaules des oreilles avoir un menton plutôt proche de la gorge et tout simplement laissez faire la respiration sentez votre souffle observez accompagnez votre souffle à l'inspire le ventre gonfle un peu à l'expire et dégonfle vous pouvez même mettre la main sur l'abdomen sentez qu'à l'inspire le ventre gonfle un petit peu à l'expire et dégonfle laissez-vous simplement traverser par le souffle sans changer quoi que ce soit accueillez ce qui est tel que c'est maintenant et ici et dans cette posture allongée je vous propose de prendre conscience des points du corps qui sont en contact avec le sol les talons les talons les talons, les mollets, les fessiers le haut du dos les omoplates, les épaules, les bras le dos des mains, le bombé du crâne toutes ces parties du corps son contact avec le sol et ressentez la qualité de contact ressentez aussi s'il y a quelque part niché par-ci par-là des tensions ou des raideurs et tout simplement accompagner encore une fois le souffle et diriger le souffle dans ces zones de tension puis vous allez prendre conscience des parties du corps, des zones du corps à l'arrière du corps qui ne sont pas en contact avec le sol le creux le creux le creux des chevilles, le creux des genoux le creux des reins le creux de la nuque, le creux des poignets pour au final avoir une sensation, un ressenti global de tout le corps et de toutes ces courbes naturelles et encore une fois laissez le souffle vous traverser accompagnez l'inspire accompagnez l'expire comme une vague qui va et vient prenez le temps s'il le faut de rester dans cette posture en Shavasana et puis on va continuer avec la séquence d'éveil au sol vous rapprochez les pieds proches des fessiers écartez de la largeur des hanches bras le long du corps paume vers le sol sur une inspiration les bras partent tendus en arrière et en même temps vous décollez les fesses et le dos vous montez le plus haut possible sans ouvrir le genou bassin rétroversé et à l'expire vous ramenez le dos déroulez le dos et ramenez les bras encore deux fois on inspire les bras partent en arrière vous décollez les fesses le dos menton proche de la gorge resserrez bien les genoux pour avoir les cuisses parallèles et quand vous expirez vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre en ramenant les bras au sol une dernière fois inspire les bras partent en arrière vous décollez et vous restez maintenant dans la posture donc vous ajustez la posture les talons sont bien en dessous des genoux le dos est bien étiré le pubis vers le ciel menton proche de la gorge serrez un peu les fessiers et le ventre et vous vous installez dans la posture en inspirant en expirant plusieurs fois expire suivante vous déroulez le dos au sol mais les bras restent derrière vous inspire les jambes se tendent vers le plafond pieds flex et vous êtes dans l'équerre vous restez quelques respirations expire suivante pliez les genoux sur la poitrine coiffez les genoux avec vos mains petit balancement à gauche à droite pour masser le dos vous pouvez même faire des cercles vers la droite des cercles vers la gauche inspire les bras partent en arrière les jambes se tendent une dernière fois à la verticale mais elles vont s'écarter au maximum alors moi j'ai la vitre à gauche mais vous vous pouvez aller encore plus loin pour avoir un V bien aplati pieds flex expire revenez pliez les genoux et revenez en charlas bien sûr prenez le temps pour faire cet enchaînement que vous connaissez n'hésitez pas à prendre tout le temps toutes les respirations nécessaires je vous propose quelques respirations de transition avant de venir vous mettre assis inspire les bras s'ouvrent sur les côtés petite musique expire les bras reviennent vers l'avant en poussant sur les talons inspire les bras glissent au sol en arbre de cercle expire les bras reviennent vers l'avant une dernière fois inspire les bras balayent le sol et elle expire vous revenez vers l'avant plaquez les mains dans le creux des reins serrez les fesses le ventre et vous repoussez du sol pour venir vous asseoir alors prenez vos coussins vos affous vos briques vos peu importe une couverture en boule tout cela pour avoir les fessiers un peu surélevés pour pouvoir pratiquer notre pranayama du jour donc la posture assise ce qui est très important c'est d'avoir un dos droit non pas raide ni rigide mais bien droit érigé vers le ciel les épaules basses les paumes vers le ciel ou vers le sol vous vous souvenez vers le ciel plutôt dans un besoin d'inspiration d'ouverture à plus grand que soi vers le sol plutôt si vous êtes dans un besoin de recentrage d'introspection et on va pratiquer une respiration très simple qui est une respiration carré la respiration samavriti pranayama c'est à dire qu'on va prendre conscience des quatre phases du souffle l'inspire poumon plein expire et poumon vide et tout cela en essayant de placer à chaque fois quatre secondes donc d'égaliser le temps entre l'inspire poumon plein l'expire poumon vide vous êtes prêt vous êtes assis paume vers le sol ou vers le ciel dos droit et je vais vous guider inspire poumon plein expire poumon vide donc en quatre secondes inspire poumon plein en quatre secondes expire et poumon vide en quatre secondes je vous laisse faire bien sûr si vous désirez allonger et allonger les phases n'hésitez pas à faire cinq 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 six 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 ou bien sept ou huit peu importe on fait une dernière fois inspire poumon plein expire expire poumon vide et puis laissez maintenant le souffle naturel vous traverser ressentez cette vague d'inspire et cette vague d'expire avec ces petites suspensions poumon plein et poumon vide sentez l'air frais qui rentre à la base des narines et l'air réchauffé à 37 degrés qui en ressort à l'entrée des narines rien que cet exercice de concentration sur l'air frais qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort peut être l'objet d'une méditation d'un point de concentration et doucement je vais vous proposer de vous étirer inspire les bras sur les côtés croisez-toi repoussez le plafond avec les paumes de main expire vers l'avant encore une fois inspire expire dernière fois inspire expire on va faire un tout petit échauffement de la nuque puisqu'on va pratiquer une posture de chandelle tout à l'heure donc il faudra un petit peu avoir échauffé sa nuque donc vers l'avant vers l'arrière encore vers l'avant vers l'arrière inspire à droite expire au centre inspire à gauche expire au centre encore une fois inspire à droite expire au centre inspire à gauche expire au centre maintenant à l'oreille droite écoute l'épaule droite inspire expire inspire expire une dernière fois inspire expire inspire expire et on fait un joli cercle vers l'avant vers le côté vers l'arrière vers l'autre côté et vers l'avant et dans l'autre sens sans forcer soyez très doux avec vos cervicales et on se met debout pour notre enchaînement debout alors nous allons pratiquer cet enchaînement que vous connaissez où la colonne vertébrale s'étire dans tous les sens vers l'avant vers l'arrière sur les côtés en rotation donc posture de départ Samastity les pieds sont parallèles par leur bord externe rotule montante ça veut dire qu'on a les cuisses toniques bassin rétroversé épaules basses nuques longues paume vers l'avant et la tête bien étirée vers le ciel inspire on crochette les pouces on s'étire vers le haut et vers le côté étirement latéral regardez le plafond expire revenez inspire de l'autre expire revenez bras en chandelier les paumes se regardent inspire rotation à droite expire au centre inspire rotation à gauche expire au centre on fait des points avec les mains on enroule au haut de son dos menton proche de la gorge expire expire rentrez le ventre rotation interne des bras expire 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 on vidange inspire c'est l'inverse on s'ouvre comme une fleur on étire vers le haut et vers l'arrière grande extension arrière expire main en prière on descend dos droit jambes pliées jusqu'au sol et là on relâche la tête les épaules jambes tendues ou pliées comme c'est possible pour vous donc je vais faire la posture dos profil pour que vous voyez à quoi ressemble le dos de profil menton proche de la gorge donc bien étirer puis on vient accroupi sur les points pousse vers l'avant inspire petit élan vers l'arrière on monte sur les orteils on crochette ces pouces on étire tous les doigts posture du palmier avec le sourire en prime expire on relâche fermez les yeux et ressentez et on va faire exactement le même enchaînement cette fois-ci en partant vers la gauche Samastiti posture de départ inspire on crochette les pouces changez le sens de crochetage et tirez vers le haut et vers le côté expire revenez inspire de l'autre expire revenez on branche en deux les pouces se regardent inspire torsion à gauche expire au centre inspire torsion à droite expire au centre on fait des points avec les mains en rouleau descend le dos menton proche de la gorge expire 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 rentrez le ventre rentrez le ventre inspire on s'étire vers le haut et vers l'arrière serrez les fesses le ventre pour protéger les lombaires expire mentrière en descendant au droit jusqu'au sol là on relâche la tête les épaules puis inspire on plaque les mains en haut des cuisses le dos est bien droit expire on vient en appui sur les points pouces vers l'avant inspire petit élan vers l'arrière on monte sur les orteils au crochet de les pouces on étire tous les doigts expire et à nouveau savourez les effets de l'enchaînement observez le rythme cardiaque les picotements la chaleur tout ce qui peut apparaître comme sensation alors notre première posture comme je vous l'ai proposé ce sera donc ce seront des postures que je vous ai envoyé sur mes petites fiches comme ça ça vous permettra de peut-être mieux les maîtriser mieux les comprendre quand vous les voyez sur une vidéo même si je suis persuadée que vous vous en souvenez parfaitement bien donc on va faire la posture de la pince dans un premier temps qui est donc un étirement des ischios jambiers mais du dos et où la tête sera plus basse que le coeur c'est en quelque sorte aussi une posture inversée tu vas ramener du sang frais au cerveau donc vous êtes dans la posture de Samastiti inspirez les bras montent à la verticale expire les bras vers l'avant le dos reste droit donc la flexion part au niveau de la hanche d'accord et puis vous allez descendre les mains là où c'est possible le plus bas d'après votre possibilité du jour donc ça peut être ben voilà je ne sais pas moi sur les cuisses les genoux le tibia peut-être le coup de pied peut-être le sol peut-être l'arrière des chevilles ça n'a pas tellement d'importance trouver l'endroit où vous pouvez poser vos mains pour pouvoir rester dans cette posture quelques respirations il y a également une alternative c'est d'attraper vos coudes et d'avoir le dos relâché la flexion qui part au niveau des hanches et les jambes si possible tendues si c'est trop difficile vous pliez les genoux et vous restez dans cette posture de la pince debout à peu près 10 respirations puis quand vous aurez fini vos 10 respirations vous placez les mains sur les cuisses et vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre et ressentez encore une fois posture suivante c'est la posture que je vous ai envoyée qui s'appelle la demi-chandelle lorsque nous avons les jambes posées contre le mur alors on va essayer ensemble donc vous rapprochez votre tapis d'un mur ou alors si vous êtes sur votre lit le soir vous rapprochez les fesses du mur donc déjà là ça peut être un peu rigolo parce que je me souviens qu'on avait un peu galéré pour rapprocher les fesses contre le mur en cours vous allez le plus proche possible du mur donc peut-être que les fesses touchent le mur et les jambes tout simplement tendues collées contre le mur les mains les bras peu importe les bras peuvent être en shavasana comme ça le long du corps peuvent même être pour une ouverture de poitrine derrière la tête ou sur le ventre et dans cette posture vous restez aussi longtemps que vous avez envie donc c'est une très bonne posture qui est très très bon pour la circulation sanguine le retour veineux et qui calme l'esprit aussi c'est une très bonne posture à prendre avant de s'endormir le soir parce que c'est une posture apaisante donc je vous laisse rester dans cette posture une demi-heure non je rigole quelques respirations en tout cas autant que vous le désirez puis pour sortir de la posture vous passez et par le côté pour finalement venir nous asseoir dans la posture du diamant on peut faire une chandelle complète c'est à dire pas une demi chandelle contre le mur pour ceux qui ont envie de s'aventurer dans cette posture je vais rapidement la montrer mais on la verra peut-être plus en détail dans une vidéo ultérieure donc la posture de la chandelle complète vous êtes allongé les jambes repliées les mains bien bien plantées les paumes de main au sol et en expirant vous ramenez les genoux sur la poitrine et poussez le bassin vers le ciel pour poser le bas du dos et le bassin dans les mains les mains formant une coupe d'accord ça c'est la posture de la chandelle complète c'est pourquoi je vous ai fait travailler la nuque avant si jamais vous voulez tenter la chandelle complète pour revenir de la posture vous pliez les genoux et vous accompagnez la descente très important donc vous serrez les fesses le ventre et vous ralentissez la descente vous accompagnez la descente avec votre tête pour revenir en Shavasana attraper la nuque et revenir en Shavasana et à nouveau appréciez vraiment la posture de détente la posture du cadavre Shavasana veut dire posture du cadavre quelques respirations de transition avec les bras à l'inspire les bras balayent le sol en arc de serre jusqu'à ce que les bras soient parallèles entre derrière poussé sur les talons expire les bras reviennent vers l'avant deuxième fois expire vers l'avant et une dernière fois expire les bras s'ouvrent sur les côtés poussez sur les talons poussez à l'arrière sur vos bout des doigts expire vers l'avant puis vous plaquez les mains dans le creux des reins poussez les loups vers le sol serrez les fesses levantes et repoussez le sol avec vos mains pour venir faire une dernière posture qui était dans la dernière ou la deuxième cifre que je vous ai envoyé la posture du chameau alors on va pouvoir adapter également cette posture aux différentes possibilités du jour si vous avez des problèmes importants de lombaire du dos il ne faudra pas aller très très loin dans la posture alors vous allez je vais la faire de profil vous allez donc être en appui sur les genoux bien droit et les épaules bien basses bassin rétroversé très important garder le bassin rétroversé pendant toute la posture pour ne pas cambrer même si on est dans une ouverture vous allez faire des points avec les mains plaquer les points dans le creux des reins à peu près à cet endroit là en inspirant vous amenez le pubis vers l'avant et les épaules partent en arrière la poitrine s'ouvre expire on revient dans l'axe inspire expire inspire et pour ceux qui veulent rester dans cette étape une on reste là dans cette posture et là vous ouvrez bien la cage thoracique vous faites monter l'air très haut quasiment sous les clavicules en inspirant ouvrez le coeur ouvrez votre capacité d'amour expire pour l'étape 2 on va partir dans le même échauffement inspire expire inspire retroussez les orteils et essayez d'attraper vos talons avec vos mains et en ouvrant le coeur au maximum s'il n'y a pas de problème de cervical la tête peut tomber doucement en arrière sinon vous gardez la tête vers l'avant l'étape 3 c'est lorsque les orteils sont allongés au sol pour revenir pour revenir de la posture vous relâchez les talons et vous asseyez dans la posture de l'enfant front au sol bras le long du corps et relâchez sentez dans cette posture votre dos qui respire inspire le dos s'ouvre expire relâchez inspire le dos s'ouvre expire on relâche toutes les tensions restez dans cette posture de l'enfant aussi longtemps que nécessaire et doucement je vous propose de vous redresser pour finir par le home que nous chantons en cours à chaque fois tous les soirs ou tous les matins tous les midis tous ensemble je vous propose souvent en fait de chanter le home avec une intention particulière et aujourd'hui je vais vous proposer de chanter le home avec une intention de gratitude de remerciement envers tout le personnel médical et soignant qui se battent pour nous qui se battent pour nous guérir pour nous guérir pour nous soigner je vous propose de chanter le home pour eux pour toutes ces personnes qui sont en première ligne prenez une grande inspiration une deuxième fois envoyez de la gratitude et de l'amour prenez une grande inspire et une dernière fois envoyez toute votre gratitude et votre reconnaissance quand on inspire et namasté à vous tous vous me manquez à bientôt de l'amour Sous-titrage ST' 501